On parle maintenant d'un fait divers qui s'est produit mardi dernier à Rayatea. Un élève du laissé professionnel de Outouroua a violemment frappé l'un de ses professeurs dans sa salle de classe. Une agression non isolée que la communauté éducative de l'établissement dénonce dans un courrier. L'enseignement a porté plainte. Les parents de l'élève mineur mis en cause également. Le reportage sur place de Jessica Doucet. L'agression s'est produite mardi à la pause déjeuner. Un élève aurait assenné des coups de poing au visage de son professeur jusqu'au son. La scène s'est déroulée devant plusieurs témoins. Je suis fâché, il a donné poing. Ce n'est pas plusieurs coups? Oui, il y a plusieurs coups. Et où il a mis les coups? Sur la tête. Des coups de poing? Oui. Qui était dans la salle? Des autres collègues. Personne ne l'a retenu? Oui, après, carrément, comme ils n'ont pas aussi bien vu, ils n'étaient pas beaucoup dans la salle. Ils étaient tous plus dehors. Si on n'avait pas retenu le jeune, qu'est-ce qui se serait passé? Il va finir à l'hôpital. Il est tout le temps comme ça? C'est rare, il est comme ça. Mais quand on le cherche, il va se nourrir. Et vous pensez que le professeur l'a cherché? Oui. Mais bon, comme on a vu dans la salle, il y avait beaucoup de chaises qui étaient en désordre. Et il lui a dit pas à lui d'aller ranger comme... C'était comme une punition, selon lui? Malentendu ou refus d'exécuter une consigne de son professeur, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. La victime, un enseignant proche de la retraite, s'en sort avec des blessures et une incapacité temporaire de travail de 15 jours, selon les auteurs du courrier. L'enseignant a déposé plainte, tout comme les parents de l'élève mineur mis en cause. Ce qu'on a souhaité faire, c'est exclure à titre conservatoire l'élève immédiatement pour éloigner le danger. Et il y aura un conseil de discipline le 4 mai pour cet élève où on pourra voir l'ensemble des faits, le déroulement des faits. Cet acte ne serait pas un cas isolé. Selon le courrier, une partie du personnel du LEP d'Outouroua signale un autre incident le même jour. Une enseignante se serait enfermée dans son bureau pour se protéger d'un élève qui aurait donné des coups dans les vitres. Cet acte ne serait pas un cas isolé.